bonjour et je vous souhaite la bienvenue dans cette sixième vidéo pour excel début d'un aujourd'hui nous allons aborder la problématique des arrondis et pour cela nous allons travailler sur cette fonction cependant faites attention à ne pas commettre l'errosion par exemple si je sélectionne la cellule b5 et que j'aille dans l'onglet accueil et dans le groupe nombre vous avez ici réduire les décimales ou augmenter les décimales si je fais réduire les décimales ici j'ai 1220,55 et si je clique encore une fois pour enlever une nouvelle décimale j'ai un arrondi à 1260,6 alors attention ce n'est pas du tout un arrondi ce n'est que visuel en effet je peux le vérifier dans la barre de formule où j'ai toujours 1220,554 donc si vous souhaitez avoir des arrondis il faudra passer nécessairement par des fonctions deuxièmement rappelez-vous des règles d'algèbre que nous avons appris étant plus petit c'est à dire que ici si j'ai 1220,554 alors si je passe par la fonction arrondi et que je sélectionne ce nombre et que pour une virgule je prends le nombre de chiffres que je souhaite avoir après la virgule donc si j'en souhaite deux comme le troisième chiffre après la virgule est un 4 tout ce qui est en dessous de 5 ça sera arrondi à l'unité inférieure à partir de 5 ça sera arrondi à l'unité supérieure donc si je mets deux chiffres par la virgule et que je fasse entrer excel m'a arrondi à 1220,55 si à présent je mets non pas en troisième position un 4 mais un 5 voire même un 6 là ça m'a arrondi à 1220,56 donc je vais faire un copier coller de cette fonction dans les autres cellules je vous laisserai bien sûr dans la description de cette vidéo le fichier sur lequel je travaille cependant il se peut que nous ayons besoin de faire un arrondi à l'inférieur ou au supérieur donc là peu importe le chiffre qui suit quelques décimales que ce soit nous allons voir directement avec la fonction arrondi point inf pour inférieur le nombre je sélectionne la cellule E5 point virgule et je vais mettre un chiffre après la virgule je fais entrer et là j'ai bien 1220,50 si à présent au lieu du 2 la deuxième valeur après la virgule je vais mettre un 6 j'ai toujours 1220,50 je vais faire un copier coller penchons nous à présent sur la deuxième valeur 122,568 comme dans ma fonction j'ai mis un chiffre après la virgule j'ai ici 122,50 là en deuxième position j'ai un 6 si je récupère cette cellule cette fonction je vais mettre au lieu de 1 je vais mettre 2 donc lui il va se positionner sur la troisième valeur la valeur étant un 8 il me met tout de même 122,56 à contrario si j'avais utilisé la fonction arrondi point sup j'aurais eu ici 122,57 c'est ce que nous allons voir directement avec la fonction arrondi point sup pour cela je vais sélectionner ma fonction arrondi supérieur cette fois ci le nombre c'est toujours la valeur que je sélectionne point virgule je vais prendre un chiffre après la virgule je fais entrer et là j'ai bien 1220,60 même si le deuxième chiffre après la virgule est en dessous de 5 en effet là c'est 2 maintenant si bien sûr je mets au lieu de 2 je mets 6 j'ai toujours 1220,60 je fais un copier-coller nous allons voir à présent la fonction tronc la fonction tronc permet de tronquer un nombre permettant ainsi de supprimer les décimales prenons un exemple si je tape la fonction tronc alors là déjà vous avez ce que représente la fonction tronc je le lis qui renvoie la partie entière d'un nombre en enlevant la partie décimale ou fractionnaire du nombre si par exemple dans mon premier chiffre j'active d'abord ma fonction et que je souhaite enlever la deuxième décimale qui est un 2 je vais au préalable sélectionner ma cellule k5 point virgule et je ne souhaite avoir qu'un chiffre après la virgule tout en supprimant le 2 je fais je mets un je fais entrer et là j'ai bien 1220,50 pour la deuxième la deuxième cellule j'ai 122,56 si je souhaite garder que 122,56 à partir de là je fais appel à la fonction tronc je sélectionne ma cellule et je vais mettre comme numéro deux chiffres après la virgule donc je mets 2 et là j'ai bien 122,560 je fais un copier-coller pour les deux autres fonctions avec deux chiffres uniquement après la virgule alors pour la fonction plafond plancher et arrondi au multiple nous allons voir ce que cela signifie je vais au préalable enlever ce que j'avais fait précédemment afin de vous montrer comment fonctionnent ces fonctions nous allons au préalable lire la définition de la fonction plafond donc si je tape égal plafond c'est cette fonction qui est juste en bas alors là arrondi un nombre au multiple le plus proche de l'argument précision en s'éloignant de zéro donc si je devais le faire à la main donc ici j'ai un multiple de 20 si je fais égal 155,57 divisé par 20 Excel me renvoie 7,77 85 comme j'ai choisi ou je vais choisir la fonction plafond Excel va me la rondir à l'entier le plus proche à savoir 8 donc si je fais égal 8 fois 20 je vais en principe avoir un résultat égal à 60 donc au lieu de faire ces manipulations je peux me servir tout simplement de la fonction plafond donc je vais sélectionner la fonction plafond ici le nombre c'est bien sûr la cellule B14 et point virgule alors soit je tape la précision le multiple soit je sélectionne directement la cellule C14 donc je fais entrer et là comme on peut le voir j'ai bien 160 donc pour la deuxième cellule 198 avec un multiple de 10 donc si je fais un copier-coller on me renvoie 200 donc je vais vous refaire la démonstration donc si je fais égal 198 divisé par le multiple de 10 Excel me renvoie 19,80 donc comme j'ai choisi le plafond il va m'arrondir à l'entier supérieur soit 20 donc si maintenant je multiplie le multiple de 10 fois 20 je trouve bien 200 et j'ai exactement la même chose pour une valeur égale à 42 donc si je fais égal 42 divisé par 5 je trouve 8,4 donc avec le plafond ça va me l'arrondir à l'entier à 9 donc égal 9 fois le multiple qui est de 5 j'ai bien 45 alors contrairement au plafond je peux avoir l'effet inverse à savoir avec la fonction plancher qui me prendra non plus l'entier supérieur mais l'entier inférieur donc ici je vais le faire à la main pour la première valeur donc égal 155,57 divisé par le multiple de 20 il me renvoie comme tout à l'heure 7,77 et là il va me l'arrondir à 7 à l'entier inférieur donc égal le multiple 20 multiplié par 7 je devrais vraisemblablement trouver 140 donc je vais faire appel à la fonction plancher je sélectionne cette fonction point virgule et je sélectionne le multiple et je fais entrer et j'ai bien 140 je fais un copier-coller pour les deux autres cellules et nous allons finaliser cette formation avec la fonction arrondie au multiple à quoi sert donc cette fonction ? donc si je fais appel à cette fonction afin de voir quelle est sa définition alors je lis donne l'arrondi d'un nombre au multiple spécifié donc je vais vous donner un exemple si par exemple je fais arrondi au multiple donc je choisis le nombre 13,5 et je prends un multiple de 2 qui est ici je vais avoir comme valeur 14 pourquoi ? alors si je devais le faire à la main je vais faire égal 13,5 divisé par le multiple à savoir 2 et là il va bien sûr me prendre une valeur entière à savoir 7 si je prends 7 pourquoi ? parce que c'est la deuxième décimale qui est 7 elle est au-dessus de 5 c'est les règles d'algèbre que nous avons appris au collège donc si je prends par contre là 7 multiplié par le multiple j'ai bien 14 si à présent je prends le multiple de 5 par exemple je vais avoir 15 pourquoi ? parce que je vais faire la même opération égal si je prends 13,5 et je le divise par son multiple à savoir 5 je vais trouver 2,7 le 7 étant supérieur à 5 il va me prendre 3 la valeur 3 et ici je vais faire la même chose égal donc 3 multiplié par le multiple de 5 j'ai bien 15 prenons à présent une autre donnée si je prends par exemple comme valeur 12,6 et que je prenne un multiple de 2 la fonction me renvoie 12 pourquoi ? donc je vais effacer ces données je vais faire la même opération à la main donc 12,6 divisé par 2 j'ai 6,3 comme le 3 après la virgule est inférieur à la valeur 5 il va m'arrondir à l'unité entière inférieure donc 6 donc si je fais égal 6 fois le multiple qui est de 2 j'ai bien 12 là je vais faire un copier-coller des autres valeurs afin d'avoir les résultats finaux donc là par exemple si j'ai 198 avec un multiple de 2 il me renvoie 198 alors je vais faire pareil la manipulation à la main donc égal 198 divisé par 2 j'ai 99 99 fois 2 j'ai bien 198 vous l'aurez compris avec toutes ces manipulations que j'ai pu faire à la main il est beaucoup plus aisé lorsqu'on a bien compris la mécanique de ces fonctions d'utiliser directement les fonctions voilà j'espère que cette petite formation vous aura plu quant à moi je vous donne rendez-vous dans un prochain tutoriel n'hésitez pas à vous abonner à cliquer sur la petite cloche et à cliquer aussi sur le petit pouce ça fait toujours plaisir à bientôt à bientôt C'est parti.